J'ai écrit déjà des livres précédents sur mes différentes aventures. Tour du monde en ballon, Traverser de l'Atlantique en ballon, Elle Delta, etc. Dans le livre Changer d'altitude qui sort maintenant, c'est autre chose. C'est le livre du psychiatre. C'est le livre qui parle de la vie, qui parle de la psychologie de la vie, de la gestion de crise, de l'hypnose, qui est quelque chose de très important pour moi, de spiritualité également. Donc c'est plus un livre de développement personnel. Comme psychiatre, j'ai forcément lu beaucoup de livres. J'ai vu que très souvent dans le développement personnel, les buts à atteindre sont indiqués, mais ce sont des buts extrêmement élevés. C'est la sagesse, c'est l'illumination, c'est la conscience, c'est le bonheur, etc. Et puis il n'y a pas beaucoup de manières d'y arriver qui sont indiquées. Il n'y a pas beaucoup d'étapes, il n'y a pas beaucoup de processus, il n'y a pas beaucoup de solutions et d'explications. Et souvent on reste un peu frustré, en tout cas moi je restais frustré. Donc j'ai voulu faire un livre où les buts sont peut-être moins ambitieux, mais les solutions sont plus claires. Avec des exercices pratiques, avec des manières de faire, avec des modes relationnels à essayer. Ce n'est pas quelque chose qui est donné comme une panacée, c'est plutôt des propositions pour essayer des manières de faire, puis ensuite voir pour chacun lesquelles vont mener le plus loin. Il y a une métaphore dans le titre « Changer d'altitude ». Dans la vie, on est souvent poussé par tous les événements qu'on rencontre, un petit peu comme un ballon est poussé par le vent vers l'inconnu. Et le ballon, pour changer de direction, doit changer d'altitude. Et pour ça, il faut lâcher du lest. Je pense que dans la vie, ça devrait être la même chose. C'est ça qu'on devrait apprendre. On devrait apprendre à lâcher des certitudes, lâcher des habitudes, lâcher des convictions, des croyances, souvent des dogmes également, pour changer d'altitude psychologiquement, philosophiquement ou spirituellement, et trouver d'autres trajectoires à essayer. Il y a peut-être des choses dans ce livre qui vont interpeller, qui vont peut-être choquer, qui vont peut-être être bien accueillies. Et tout ça, ça m'intéresserait de l'avoir en retour sur mon adresse Internet, histoire de pouvoir peut-être préparer le livre suivant avec les lecteurs de ce livre-là. Ça m'intéressera de recevoir les retours, les critiques, les compliments, les avis, les expériences, parce que finalement, c'est que dans l'échange d'expériences avec des gens qui pensent autrement qu'on arrive à progresser soi-même et qu'on arrive à vraiment interagir de manière intéressante. Et de cette manière-là, faire vraiment une interaction supplémentaire. Autrefois, avant l'invention d'Internet, on ne pouvait pas tellement faire ça. Maintenant, on peut, donc j'en profite.